Ici Céline Gallipot. Québec ouvre enfin la porte aux proches aidants dans les habitations pour personnes âgées et redonne leur liberté aux aînés autonomes en résidence. Transport de matériel de protection de la Chine vers le Canada, tout un défi logistique. Ce soir, au Téléjournal. On ne laisse pas rentrer. Êtes en train de mourir dans la nuit, elle réclame la mort. Tous les milieux devront accueillir le proche aidant. On veut s'assurer que ça devienne la règle. Il n'y a pas un matin où je me lève sans pleurer. C'est important de vous donner un peu plus de liberté. Les gens, je pense qu'ils ont hâte que la stick puisse s'étirer. C'est une course quotidienne, en tout cas, pour les fournisseurs du Québec. Ça aurait pris huit heures à faire le chargement de l'avion. C'est presque des miracles avec un monstre comme ça. C'est important de vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, ma vie est bousculée ces jours-ci parce que ma mère est dans un état grave à l'hôpital. C'est ce qui explique mes absences ponctuelles du Téléjournal. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont en ce moment des proches qui sont hospitalisés ou qui sont dans des CHSLD parce que c'est insoutenable, l'angoisse qu'on peut vivre. Voilà. Mais ce soir, quand même, un peu d'espoir, puisque la COVID-19, vous le savez, a infecté plus de 4 800 résidents au Québec. Mais on réalise de plus en plus à quel point l'isolement et l'interdiction des visites ont aussi des conséquences désastreuses. Québec a donc annoncé aujourd'hui des assouplissements. Les CHSLD et les résidences privées devront désormais ouvrir leurs portes aux proches aidants et les visites seront également permises dans les unités de soins palliatifs auprès des personnes mourantes. Les précisions de Vincent Maisonneuve. Avant la crise, Doris Cyrfortier recevait chaque jour la visite et les soins de ses filles et ses petites filles. Mais depuis deux mois, elle est seule, isolée dans sa chambre au CHSLD. Elle est rendue tellement faible parce qu'elle ne mange plus. Elle a besoin d'assistance pour manger. Elle a besoin de se laisser mourir parce que probablement qu'elle s'ennuie énormément. Quand ils ont parlé, il y a trois semaines, de la fameuse que les aidants naturels, nous autres, tout de suite, on sait qu'ils m'en branlent, qui pourrait y aller. Même si sa fille et sa petite-fille sont de proches aidants reconnus, le CHSLD leur refuse toujours l'accès. On est prêts, mais on ne nous laisse pas rentrer. Leur cas n'est pas unique. Malgré l'ouverture aux proches aidants annoncés le 14 avril dernier, c'est la confusion et de nombreux CHSLD refusent toujours de laisser entrer les aidants naturels. MARGARETTE ANDREGAUD, propriétaire, ministre de la Santé. Le premier ministre Legault a décidé de clarifier la situation. On veut s'assurer que ça devienne la règle, que les proches aidants soient acceptés. Dès le 11 mai, si un centre refuse d'ouvrir l'accès à un proche aidant, la direction devra fournir une raison valable au ministère de la Santé. Tous les milieux devront accueillir le proche aidant. Et si, pour une raison ou une autre, l'établissement veut se soustraire à cette consigne, il devra en faire part au ministère de la Santé et des services sociaux, qui donnera sa réponse. Comme dit Mme Blais, on inverse le fardeau de la preuve. Mais le gouvernement rappelle que seul un proche aidant reconnu, qui venait offrir régulièrement des soins dans le passé, va pouvoir entrer. Les simples visites demeurent strictement interdites. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Et une autre mesure qui vise à aider la santé mentale des personnes âgées, Québec donne son feu vert à un déconfinement graduel des aînés en résidence privée. À compter de lundi, les résidents qui sont en santé pourront enfin sortir, à condition de respecter des règles strictes. Là encore, tout un soulagement, nous dit Sébastien Desrosé. Cet ancien couvent de Montréal est aujourd'hui une résidence privée pour aînés. Une résidence où le rêve s'est transformé en cauchemar. Ce qu'on vit actuellement, c'est comme si on était prisonniers. Si vous regardez l'immeuble derrière vous, tout en pierres grises, les pierres grises patrimoniales de Montréal, ça prend pour nous l'aspect d'une prison. Depuis deux mois, Daniel ne peut sortir que pour marcher sur le trottoir qui longe le bâtiment. C'est très dur. Il n'y a pas un matin où je me lève sans pleurer. Slaquer la poulie, là, parce que nous autres, les personnes autonomes, on pourrait peut-être moins se sentir comme des pestiférés dans tout ça, là. Gérald croit que le confinement infantilise les 130 000 pensionnaires de résidences privées au Québec. Je comprends très bien que c'est important de vous donner un peu plus de liberté puis de voir votre monde un peu plus. Le gouvernement veut leur donner de l'air et assouplit les règles dans les établissements épargnés par la COVID-19. Ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs proches. Dès le 11 mai, on va mettre en place des mesures spécifiques réservées aux aînés dans les commerces essentiels ainsi qu'une permission de fréquenter des commerces essentiels comme l'épicerie, la pharmacie pour les personnes de 70 ans et plus. C'est ce qu'on veut protéger la santé physique, mais il ne faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale. Elle, ça a été trop pour elle. François peut témoigner des effets néfastes du confinement sur sa mère. Une grave crise d'anxiété l'a menée à l'hôpital. Depuis qu'elle est sortie, ça s'est amélioré rapidement. Elle demeure avec ma soeur présentement et on le voit même dans le son de sa voix. C'est la fête des mères en fin de semaine. Moi, je vais y aller à Québec. Je vais aller sur le trottoir en face de chez ma soeur et je vais lui dire bonjour. Comme pourront le faire maintenant des milliers d'enfants dans la province. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal. Là-dessus, retrouvons notre chef de bureau à Québec. Sébastien, on voit bien que le gouvernement veut soulager la lourdeur au niveau émotif, mais si on revient sur les proches aidants, ça va quand même plus loin parce qu'on veut aussi apporter de l'aide dans les CHSND. Oui, ça démontre que les proches aidants sont essentiels dans le système actuel. Ils donnent des soins de base. C'est quelque chose. Ils apportent aussi du réconfort à leurs proches, ce qui est très important dans le contexte actuel. Ça illustre aussi que le système actuel ne tient qu'à un fil et qu'il est extrêmement fragile. D'ailleurs, où sont les renforts? Chaque jour, M. Legault lance une espèce d'appel désespéré à la mobilisation. Ça démontre que même depuis un mois, il n'est pas capable de mobiliser assez de monde. Ça démontre que la situation dans les CHSLD est encore critique, enfin, dans beaucoup de CHSLD et qu'elle ne s'améliorera pas avant un certain temps avec les conséquences dramatiques qu'on connaît déjà. Oui, terrible. Et ça place la ministre des Aînés, Marguerite Blais, sur la sellette. Elle reconnaît même une part de responsabilité dans cette crise. On va l'écouter, Sébastien. Je vais prendre ma part de responsabilité. Dans un précédent gouvernement, j'avais pas mal les pieds et les mains liés par rapport à tout ce qui touche les milieux d'hébergement parce que c'était la responsabilité du ministre de la Santé. Oui, on comprend que son influence dans les gouvernements dont elle a fait partie est mise en doute maintenant. Oui, mise en doute notamment par Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé qui utilise des termes assez directs. Il dit Marguerite Laponce-Pilate, une ministre sans influence dans tous les gouvernements où elle a participé, zéro embauche, zéro ratio, zéro augmentation de salaire depuis son arrivée, zéro influence. Donc, Mme Blais a été ministre pendant cinq ans sous Jean Charest. Elle disait qu'il manquait de volonté politique à ce moment-là pour imposer des choses ou changer des choses. A-t-elle essayé d'imposer une volonté politique? A-t-elle usé de son influence pour changer le cours des choses avec Jean Charest? On peut se poser la question. Donc, nier sa responsabilité ou aujourd'hui, ça a été de l'aveuglement. Elle a certainement une part de responsabilité dans ce qui se passe. Là, elle porte le projet de la maison des aînés pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. C'est bien beau, mais la situation actuelle nous apprend que le problème est pas mal plus profond que du béton ou des chambres plus ensoleillées. C'est un problème de personnel, d'outils, d'investissement, de nombre d'employés par résident et de dignité dans les soins, de qualité dans les soins. Alors, il y a des leçons à tirer de la crise actuelle. Est-ce qu'elle réussira à imposer les changements annoncés par François Legault? C'est peut-être là-dessus qu'on pourra la juger au cours des prochaines semaines et des prochains mois. En tout cas, cette crise, vous l'avez dit, elle dure longtemps avec des conséquences qu'on connaît. Merci, Sébastien. Bonne soirée. Et il y a maintenant un autre problème qui se dessine, celui des hôpitaux qui se remplissent. On en avait parlé pour Montréal, mais là, c'est à Laval que la situation se corse, à tel point, David, qu'on va occuper un grand amphithéâtre, la place Belle, pour accueillir les malades. C'est un symbole frappant du manque de lits qui émergent dans plusieurs hôpitaux de la région de Montréal. Effectivement, donc, une patinoire de taille olympique, un amphithéâtre de 3000 personnes qui va être transformée en hôpital temporaire. Donc, on va... on est en train, en fait, d'y aménager des lits pour une cinquantaine de patients. On installait aujourd'hui des paravents, de l'électricité, même des lavabos. Et on nous précise qu'on va ajouter des tables de chevet et même des chaises berçantes pour s'assurer que les gens qui seront là, donc des patients infectés par la COVID, seront dans des conditions tout de même acceptables. Ce sont des gens qui seront issus du principal hôpital de la ville de Laval, qui est presque plein. Et de résidence pour personnes âgées. Les syndicats, Céline, pensent que c'est une bonne idée, mais ils se demandent où on va trouver le personnel. On écoute là-dessus un porte-parole de la CSN. Cette idée-là de mettre les patients COVID-19 ici à la Place Belle, on trouve que c'est une bonne idée. Mais par contre, il faut avoir les ressources, comme on dit, puisqu'on va remplir les CHSLD de patients qui ne seront pas COVID positifs, qui vont être en hébergement. Ça va prendre du personnel et là-bas, et ici, dans les CHSLD privés qu'on doit desservir présentement. On l'évoquait plus tôt, il manque aujourd'hui, on apprend 11 200 personnes dans le réseau de la santé, surtout à Montréal. Cela dit, il y a peut-être d'autres lieux du même genre, David, qui pourraient être ouverts si la demande augmente? Il y en a qui sont prévus dans toutes les régions du Québec, mais à micro-fermé, ce qui inquiète énormément les médecins, c'est encore la sempiternelle question du personnel. À bien des endroits, les infirmières, les préposés s'infectent. Et il y a des médecins à micro-fermé qui disent qu'on aurait besoin d'aide et d'une aide massive des régions périphériques pour justement éviter que les choses ne s'aggravent à Montréal. C'est pas facile. Merci, David. C'est complémentaire aux cliniques qui sont fixes et je pense que ça va venir beaucoup répondre à un besoin. La Ville de Montréal augmente, quant à elle, ses capacités en matière de dépistage. Voici les images de cet autobus que la Société de transport de Montréal a transformé en clinique de dépistage. Cette clinique mobile pourra tester environ 200 patients par jour sans rendez-vous. Elle effectuera son premier déplacement demain dans l'arrondissement de Verdun. Le premier ministre de l'Ontario, lui, s'impatiente encore une fois devant le nombre insuffisant de tests de dépistage qui sont menés dans sa province. Et vous l'avez entendu, Doug Ford s'en est pris directement à certains administrateurs de la santé publique qui ne seraient pas assez productifs, selon lui. À peine plus de 10 000 tests ont été menés en Ontario depuis 24 heures. C'est bien en de sorte que les tests de dépistage sont menés dans sa de l'objectif quotidien de 16 000. Le gouvernement souhaite avoir un portrait plus juste de la situation avant d'élargir le déconfinement. Avenir se réinventer en temps de pandémie. Le modèle de Vilnius pour sauver des centaines de commerçants de la faillite. Et plus tard, les vols de matériel médical en provenance de Chine se succèdent. Un véritable défi logistique. Parmi les autres victimes de cette pandémie, il y a les propriétaires de petits commerces, dont plusieurs risquent malheureusement de ne pas survivre à la crise. Dans ce contexte difficile, il faut donc innover, imaginer toutes sortes de mesures pour éviter le pire. Ainsi, à Vilnius, en Lituanie, la ville a décidé de consacrer la grande majorité des espaces publics aux cafés, aux bars et aux restaurants. Un modèle simple qui pourrait inspirer d'autres villes à repenser rapidement certains secteurs. Tamara Alteresco. Vilnius, la capitale de la Lituanie, a mis des années pour devenir une des destinations prisées de l'Europe de l'Est. Pour promouvoir son petit centre historique classé par l'UNESCO, elle avait lancé des campagnes publicitaires mondiales comme celle-ci. C'est aussi audacieuse qu'efficace. L'été s'annonçait donc glorieux jusqu'à ce que le virus s'invite à la fête et impose deux mètres de distance. Le maire de la ville, fidèle à sa réputation, a décidé d'innover une fois de plus et cette fois en un temps record. Notre caméraman l'a rencontré au coeur d'une ville qui est en train de se transformer en immense café à ciel ouvert. Plus de 200 restaurateurs se sont déjà inscrits au programme et Mantus Tupeka a sauté sur l'occasion et croit déjà qu'il va éviter la faillite. Il pourra non seulement utiliser le trottoir gratuitement... Mais ce n'aurait pas été assez. Il pourra aussi installer 10 tables dans ce petit parc et même y servir de l'alcool. La règle s'applique à tous, en autant que l'espace récupéré soit pas plus loin que 40 mètres du restaurant. Le tout, surtout, sans les dédales administratives habituelles, dit-il. Et déjà, les clients à bon. Bref, c'est une flexibilité qui devrait, dans l'urgence, inspirer des villes comme Montréal, selon l'urbaniste Gérard Beaudet. C'est souvent dans des situations comme celles qu'on vit que les avancées se font de manière la plus significative parce qu'effectivement, il y a moins de capacité de résistance. La preuve, c'est qu'en quelques jours, dans son propre quartier de Rosemont, on a pour la première fois élargi l'espace piéton sans que personne ne rousse pète. Il faut qu'on apprenne à faire des choses plus simplement, plus rapidement. Essayons de voir quels sont tous les morceaux de terrain dans le domaine public et dans le domaine privé qu'on peut réaliser. C'est une belle opportunité, justement, pour expérimenter des choses présentement. Car il n'y a pas que les rues et les parcs que l'on peut emprunter. Voici à quoi ressemblait l'aéroport international de Vilnius dimanche après-midi. Le tablier a été transformé en ciné-parc géant, une première mondiale, et une initiative des organisateurs du Festival des films, qui a dû être annulée, tout comme les voyages. La Ville a aussi distribué l'équivalent d'un million de dollars en certificat cadeau aux travailleurs de la santé pour qu'ils profitent aussi de cette petite renaissance culturelle et sociale. L'art de se réinventer en temps de pandémie, il s'est trouvé l'équilibre entre la sécurité et la qualité de vie, dit le maire, mais sans jamais, jamais perdre de vue le danger qui nous guette. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est devenu le deuxième pays du monde le plus touché au chapitre des victimes de la COVID-19, après, bien sûr, les États-Unis. On rapporte maintenant plus de 32 000 morts en sol britannique, dépassant même l'Italie quant au nombre de décès liés au coronavirus. Mais Julie, on craint que ce bilan des victimes soit en fait bien plus lourd et dès maintenant. Pourquoi? Oui, parce que les chiffres qui ont été compilés et divulgués, en fait, prennent en compte les morts jusqu'au 24 avril. Il manque donc les victimes des dix derniers jours dans la plupart des régions. Voilà pourquoi les experts et même certains membres des autorités sanitaires craignent que ce nombre soit nettement plus élevé, quoique les chiffres continuent d'entrer à tous les jours comme ça. entre autres, là-bas comme ailleurs, ce sont bien sûr les aînés qui sont les plus vulnérables, les résidences pour personnes âgées en particulier, ce qu'on appelle les maisons de retraite en sol britannique. Et la semaine dernière, par exemple, seulement en une semaine, il y a eu quatre fois plus de décès dans ces maisons de retraite que ce qui avait été envisagé et divulgué dans les scénarios, donc, des autorités sanitaires britanniques. Alors là aussi, la situation est encore très critique. Pourtant, la semaine dernière, jeudi, en fait, le premier ministre britannique Boris Johnson, en point de presse, annonçait que le pic de l'épidémie était déjà passé et on sait qu'il doit justement annoncer ce dimanche les mesures d'assouplissement en vue d'un déconfinement progressif que plusieurs voudraient voir reportés en raison donc d'une crainte d'une prochaine vague de contamination là-bas aussi. Les autorités britanniques, elles vont utiliser leur propre application pour retracer les cas de contamination. les tests ont débuté d'ailleurs aujourd'hui sur l'île de White, une île située dans la Manche, au sud donc de l'archipel. Une île qui compte environ 140 000 habitants qui ont accepté de se prêter au jeu, donc, de faire les essais de ce projet pilote britannique. Il s'agit en fait d'une application développée par le NHS, le National Health Service, dans le but d'identifier, oui, les personnes qui contractent, qui, en fait, qui sont porteuses du virus, mais surtout de localiser les autres personnes avec qui elles sont entrées en contact. Elles espèrent, les autorités sanitaires, que le système sera réparti à l'échelle du pays d'ici environ trois semaines. D'ici là, comment fonctionne cette application en fait? C'est qu'à l'aide de la technologie Bluetooth, on parvient à géolocaliser les autres utilisateurs du système à proximité. Si une personne, par exemple, Madame X, présente des symptômes, elle entre le tout dans l'application, elle va ensuite se faire tester. Les données sont centralisées, puis il y a un signal qui est émis aux personnes qui sont entrées en contact avec la dite Madame X afin de les aviser. Mais vous savez, des applications comme celle-ci se multiplient récemment et ce qu'on voit bien sûr dans tout ça, c'est le défi de trouver un juste équilibre entre la protection des données confidentielles et évidemment leur utilisation par les autorités. Oui, voilà. Merci, Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... L'administration Trump nie tout lien avec ces deux Américains qui auraient été arrêtés hier au Venezuela. Le président Nicolas Maduro les a présentés comme des proches de Donald Trump. Ils auraient participé à une tentative d'invasion maritime du Venezuela avec une quinzaine de mercenaires. L'opposant, Juan Guaido, a dénoncé une tactique visant à faire diversion par rapport aux troubles qui secouent le pays. Et un peu d'espoir dans la lutte contre la COVID-19. Un groupe pharmaceutique français, Sanofi, fera appel à des milliers de patients à travers le monde pour tester un nouveau vaccin. Habituellement, cette première phase d'essai clinique a lieu sur un groupe restreint de personnes, mais l'entreprise souhaite accélérer le processus. Au total, 10 laboratoires dans le monde ont entamé des essais cliniques de vaccins sur des humains. Après la pause, Ottawa vient en aide à l'industrie agroalimentaire. Des sommes nettement insuffisantes répliquent les agriculteurs. Le Canada se tourne vers la Chine pour importer masques et blouses de protection. Une opération complexe. Et plus tard, des victimes collatérales de la pandémie l'aident aux personnes souffrant de dépendance coupées de moitié. Le secteur agroalimentaire est lui aussi lourdement affecté par la COVID-19. Faute de débouchés pour leurs produits, de nombreux producteurs se retrouvent avec des surplus, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Le gouvernement fédéral décide donc de venir en aide aux agriculteurs en leur versant 252 millions de dollars, un coup de pouce qu'ils jugent bien insuffisant. Louis Blouin. Dans les fermes du Canada, la COVID-19 force des producteurs à faire des choix déchirants. On a fait face à des coupures, on a fait face à devoir diminuer nos quotas, à devoir, oui, malheureusement, jeter du lait. Ses revenus ont diminué de 20 à 30 %. Il n'est pas le seul à encaisser le coût. Cet éleveur bovin de l'Alberta est pris avec 120 bêtes sur les bras parce que des usines de transformation ont fermé. Il doit dépenser plus d'argent pour nourrir des animaux qui perdent de la valeur. 450 à 500 $ de moins par tête. Les appels à l'aide se multiplient. Justin Trudeau tente une réponse. Un nouvel investissement de plus de 252 millions de dollars pour aider le secteur agroalimentaire à traverser cette crise. De ce montant, 125 millions de dollars pour les éleveurs de bœuf et de porc qui doivent conserver leurs bêtes plus longtemps. 77 millions pour aider les transformateurs à adapter leurs installations aux exigences sanitaires. Et un programme de 50 millions pour acheter et redistribuer des aliments excédentaires, comme de la volaille ou des pommes de terre, à des banques alimentaires. La Commission canadienne du lait pourra aussi entreposer plus de fromage et de beurre. Un plan accueilli avec déception. C'est 10 à 12 fois moins que ce que le gouvernement américain a annoncé, alors qu'on sait très bien qu'on est en compétition directe avec eux. C'est comme si on apportait un seau d'eau pour éteindre un feu de forêt, dit cet éleveur. Le premier ministre parle d'un premier pas. C'est un premier investissement. On sait qu'il va sûrement avoir plus à faire aux besoins qu'au fur et à mesure que les besoins augmentent. On est inquiets. Les producteurs maraîchers, eux, ont l'impression d'avoir été oubliés. Ce qui manque, c'est de la main-d'oeuvre. Et le Canada n'a reçu que 85 % des travailleurs étrangers qui l'attendaient jusqu'ici. Moi, je peux pas mettre des millions au champ, des millions de plants au champ, puis me dire que peut-être qu'il va y avoir des gens pour les récotter, peut-être que non. Ottawa rappelle que les producteurs peuvent se prévaloir de programmes d'aide existants. Mais les agriculteurs rétorquent que ces mécanismes sont mal adaptés à une crise de cette ampleur, puisque l'ensemble de la chaîne de production alimentaire est fragilisée. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa. Oui, Gérald, le secteur agricole est très affecté par la crise, là, actuellement. Oui, l'agriculture, c'est quand même au coeur de l'économie canadienne. Quand on regarde son importance dans l'économie, l'agriculture au Canada, c'est plus de 50 milliards de dollars dans le produit intérieur brut du Canada, 3 % du produit intérieur brut. 12 % des exportations canadiennes, ce sont des produits agricoles et c'est près de 600 000 emplois. Les agriculteurs doivent composer avec tous les chocs dans la société, des chocs économiques, des chocs météorologiques, des chocs de santé. Souvent, on va enlever des produits de certains comptoirs en raison d'une bactérie ou on va devoir abattre des cheptels complets en raison d'une maladie. Vraiment, c'est un secteur qui doit composer avec des fluctuations. Et là, il y a trois chocs importants dans ce cas-ci présentement dans le cadre de la COVID-19. Le premier, c'est qu'on s'est retrouvé tout à coup en surproduction avec trop d'animaux, par exemple, trop de porcs. Et donc, le deuxième problème, c'est la transformation. La transformation qui fonctionne au ralenti ou qui est même arrêtée. Et donc, ça crée des problèmes importants. Et le troisième choc, c'est l'incertitude qui est totale sur l'avenir de l'économie. C'est pour ça que le secteur agricole demande une aide beaucoup plus importante que ce qui a été annoncé aujourd'hui. Aux États-Unis, on a envoyé 16 milliards de dollars américains aux agriculteurs directement pour éponger leurs pertes, pour compenser la chute des prix, pour les aider à mettre leurs produits en marché également. Et 3 milliards en rachats de surplus alimentaire dans les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande. Le gouvernement dit que c'est un premier pas, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qui a été annoncé aux États-Unis. Alors, cette pandémie, elle fait chuter les échanges commerciaux du Canada aussi? Oui, les exportations comme les importations au mois de mars, les chiffres sont déjà très négatifs. Ils le seront davantage dans les prochains mois. Les exportations canadiennes ont chuté de 8,8 % avec une perte importante pour les produits énergétiques de 24 % et les véhicules et pièces automobiles, 20 % de recul. Et du côté des importations, on importe beaucoup moins, baisse de presque 10 %. Et encore dans les produits énergétiques d'économie, comme les véhicules et les pièces automobiles, les reculs sont importants en termes d'importation. Les frontières canadiennes sont toujours ouvertes pour le commerce de biens, mais il y a de nombreuses usines qui ont été forcées de cesser ou de réduire leur production depuis la mi-mars. Et un petit mot sur les marchés en terminant? Les marchés en progression aujourd'hui, pour les principaux indices, notre dollar canadien dépasse toujours les 71 cents américains. Très bien, merci Gérald. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada a été multiplié ces derniers temps et l'aéroport de Mirabelle a récemment accueilli sa toute première cargaison de blouse de protection à bord du plus gros avion du monde. Une opération complexe, comme l'explique Jean-Michel Leprince. L'Antonov 225, le plus gros avion du monde, a fait une rare apparition au-dessus de l'aéroport commercial de Mirabelle, la dernière remontée à 2012. En ces temps de confinement, les distractions sont rares et l'occasion d'apercevoir, ne serait-ce que quelques instants, ce mastodonte du ciel, a attiré pas mal de gens. Oublieux parfois des consignes. Construit en Ukraine à la fin de l'ère soviétique, l'Antonov 225, baptisé Mriya, le rêve, n'a pu être construit qu'à un seul exemplaire. Six réacteurs et un train d'atterrissage de 28 roues pour transporter à l'origine 250 tonnes de chars d'assaut et de machines de guerre. Depuis la mi-avril, se consacre au transport de matériel de protection médicale, en l'occurrence 940 m3, des centaines de milliers de blouses de protection pour le gouvernement du Québec. La cargaison a été chargée à l'aéroport de Tianjin, au sud de Pékin. L'Antonov fait escale à Anchorage, en Alaska, avant de rejoindre Mirabelle. L'opération s'est réalisée dans un secret relatif, de peur d'un échec. Mon nom, c'est Alexandre Triquet, de la compagnie Trident. Je suis partenaire de Stéphane Gagnon et du groupe VSLG. Ainsi, il a fallu attendre l'atterrissage pour connaître l'identité du client, l'importateur. Deux mois d'efforts pour ce résultat. Mon partenaire, avec l'aide de M. Lépine, a réussi énormément à avoir les bons contacts en Chine pour nous faciliter. On a trouvé le matériel, on l'a proposé au gouvernement et ils nous ont donné leur aval pour pouvoir être capables de le faire rentrer ici. M. Lépine, c'est Jean-François Lépine, représentant du Québec en Chine, qui n'en est pas à sa première importation de matériel, un véritable casse-tête. JEAN-FANÇOIS Lépine, représentant du Québec en Chine, C'est complexe parce que d'abord, les manufactures sont réparties partout en Chine. Il y a des enjeux de transport routier. Il y a plusieurs compagnies chinoises qui fournissent le matériel dans cet avion-là. Donc il faut coordonner tout ça, arriver des jours à l'avance pour être sûr d'arriver à la douane à temps. Au départ, c'est l'agence gouvernementale Sigma Santé qui reçoit les appels d'offres pour le matériel recherché. Ensuite, l'importateur contacte un transporteur, en l'occurrence Nollinor. Nollinor ne possède pas d'avion capable d'aller jusqu'en Chine. Normalement, c'est une firme de Toronto qui s'appelle Momentum Solution qui nous appelle pour nous les aider. Nous avons réalisé nos avions et cette fois, c'est nous qui les avons contactés pour dire, bien écoute, vous êtes un courtier en transport, est-ce que vous pouvez nous trouver un avion d'importance pour aller chercher du cargo en Chine? La solution, c'est le gros Antonoff, avec lequel Momentum Solutions a déjà réalisé des opérations humanitaires. La veille à Hamilton, un Boeing 767 de la compagnie Cargo Jet atterrit avec une grosse cargaison de masques N95. Provenance, Shanghai. Avec deux escales, ce type d'avion en a besoin, une à Tokyo, l'autre à Vancouver, avant de gagner Hamilton, siège principal de Cargo Jet. Les masques sont pour le gouvernement fédéral, qui les distribuera aux provinces. Nous faisons toujours face à des défis logistiques en raison de la demande de vie à l'entente, mais nous constatons des progrès importants. Pour le fédéral, Air Canada et Cargo Jet ont effectué 20 voyages dernièrement, un par jour la semaine dernière. Car le Canada, mal préparé, manque encore cruellement de matériel de protection. Ainsi, le ministère a commandé plus de 327 millions de masques chirurgicaux et n'en a reçu que 26 millions. Pour les N95, 154 millions ont été commandés, seulement 9 millions ont été reçus. L'avantage des Boeing de Cargo Jet, c'est qu'ils se chargent rapidement à l'aéroport de Shanghai, car ils ne peuvent pas rester longtemps au sol, où le courtier en transport Bolloré Logistics s'occupe de l'entreposage et des douanes. Tout est extrêmement complexe. Disons qu'actuellement, la production en Chine est à un rythme intéressant, donc il y a moins de cannibalisme entre les pays, entre les... c'est plus contrôlé. Le problème, c'est encore le volume dans les aéroports, parce qu'il y a principalement l'aéroport de Shanghai, qui est le principal aéroport de départ des produits médicaux. Alors imaginez la congestion dans les aéroports, parce qu'il y a l'aéroport dans les douanes, dans les entrepôts des aéroports. Alors c'est un défi logistique très important. Il a fallu huit heures pour charger l'Antonov 225 à Tianjin. Il en faudra presque autant pour décharger à Mirabelle, parce que l'énorme appareil n'est pas adapté à ce genre de transport. Ces voyages vont durer encore des mois. On commence à envisager l'option maritime pour les besoins à moyen et long terme, tant que la production canadienne de matériel de protection n'est pas prête à prendre le relais. La fermeture des admissions a causé des catastrophes. Normalement, au bord du précipice, si je ne m'en prends pas, le prochain coup, je vais y rester. Des toxicomanes au bord du précipice, oui. La pandémie de COVID-19 les prive d'une aide essentielle. C'est après la pause au Téléjournal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les décès causés par le coronavirus se comptent par milliers au pays, mais il n'existe aucune donnée sur les victimes indirectes de la pandémie. Pourtant, elles sont nombreuses. Depuis le début de la crise, environ la moitié des centres de traitement des dépendances au Québec ne prennent plus de nouvelles admissions. Pour certains toxicomanes, la disparition de cette bouée de sauvetage peut s'avérer fatale. Le reportage de Simon Coutu. Simon Coutu, J'ai fait dix jours que je suis prêt à décoller et les affaires sont prêtes. J'ai tout arrangé. Là, il passe. Il commence encore, il commence encore. L'attente, ça me tue parce que je suis comme pas accepté, c'est exclu. une place au centre de traitement des dépendances, senti du Nouveau jour, à Lanty dans les Laurentides. À 64 ans, il a déjà fait plusieurs surdoses. Il est au bout du rouleau et il demande de l'aide. A la base, au bas du précipice, si je m'en reprends pas, le prochain coup, je vais y rester. À cause de la COVID-19, environ la moitié des ressources en dépendance de la province ont été élevées. Elles ont cessé les nouvelles admissions. Malgré le fait qu'elles soient considérées comme prioritaires par le gouvernement du Québec, plusieurs centres n'ont pas les ressources nécessaires pour rouvrir. Le Dr Jean Robert, un pionnier de la médecine communautaire au Québec, a livré une cargaison d'équipements de protection provenant de sa clinique de Saint-Jérôme. Il espère ainsi accélérer la reprise des admissions du Sentier du Nouveau jour. Depuis le début de la crise, le centre est en confinement et est incapable d'accueillir de nouveaux résidents. Une personne qui a cogné à sa porte est morte de surdose. La fermeture des admissions a causé des catastrophes. Le système les a sur la conscience. Je ne dis pas les gens qui travaillent dans le système, mais la structure a ces décès-là sur la conscience, si tant est que le système en est une. À l'âge de 81 ans, le Dr Robert continue de visiter ses patients. Dans les années 60, après avoir contracté la tuberculose, il a vécu un an en sanatorium. Le confinement, il connaît. Des virus, j'en ai déjà vu d'autres. Oui, je fais attention, puis si je l'attrape, puis ben, coudonc. Depuis plus d'un mois, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses en intervention communautaire demandent au gouvernement de l'équipement de protection et le financement nécessaires pour assurer la sécurité des intervenants et de la clientèle. Il y a quelques jours, ils ont organisé un coup d'éclat à la direction régionale de santé publique à Montréal. Avec le resserrement des contrôles aux frontières, l'approvisionnement en drogue est aujourd'hui plus difficile. Jeudi dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé une aide d'urgence de 3 millions de dollars qui sera versée aux ressources d'hébergement en dépendance. Il souligne que le Québec ne semble pas être en situation d'excès de surdose de drogues ou d'opioïdes. Mais les intervenants du milieu communautaire craignent aujourd'hui une nouvelle crise. Il faut bien se rappeler qu'un centre comme ici, là, pour les gens de la rue, pour les toxicomanes, pour les junkies, comme on dit, c'est l'heure hôpital. Puis quand ils appellent en urgence le soir et le samedi, c'est une urgence. Puis quand on leur dit non, bien, c'est l'équivalent de fermer nos hôpitaux. Ici Simon Coutu, Radio-Canada, Montréal. À venir la météo avec Pascale, ça reste plutôt frais demain dans l'est du pays. Tout le monde attend de l'élastique. C'est le seul magasin qu'il y en a. Les téléphones sans arrêt. J'ai avancé à peu près de 50 pieds en une heure. Allez-vous de l'élastique, allez-vous de l'élastique. Il faut faire des bouillons de masques. À venir au Téléjournal, des files d'attente monstres devant des magasins de tissus. Les masques faits maison, on la cote. La météo, Pascale, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, ce sera partiellement nuageux, plutôt frais demain dans l'est du pays. Oui, effectivement, par rapport à la normale, effectivement, quelques degrés sous la normale. Et pour la fin de semaine, on se prépare tout de suite à l'arrivée de ceci, de l'air froid. Ce n'est pas des blagues, là. On aura des températures en moyenne de 10 degrés sous les normales, donc on devrait battre des records dans certains cas. Bon, bon, bon. Bon, 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 oui, oui, c'est le mois de mai. Mais en mai, des fois, il neige. On a eu 10 cm de neige à Gaspé hier. Le 10 mai 1963, on avait reçu 20 cm à Montréal. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Tout est possible. Tout est possible en mai, effectivement. Alors, l'air froid attend patiemment de se déplacer vers le sud et ce sera fait en partie vendredi, mais surtout ce week-end. Les nuages sont en train de se dissiper. On ne voit plus grand-chose. Donc, demain, ce sera plutôt en mélange soleil et nuage. C'est assez frais quand même. Les nuages se dissipent, donc c'est quand même relativement frais. Par conséquent, il fait 7 à Montréal, 2 sur l'île Laurentie. Il pourrait y avoir du gel par endroit dans le sud du Québec. Cependant, à Montréal, même en ville, non, mais c'est peut-être un risque en banlieue. Dans l'ouest, les températures sont plus clémentes, entre quoi, 16 et 18 degrés. Ce sera un petit peu l'eau aussi des prochains jours. Plutôt calme, des averses sur la côte du Pacifique, c'est terminé. Donc, ce sera, ma foi, assez clément dans l'ouest. Bon, dans l'est, il neige encore. Aux îles de Madeleine, ce sera terminé demain matin. C'était très fondant. Ailleurs, c'est plutôt en mélange soleil-nuage ou nuage et période de soleil. Pour ce qui est de la journée de jeudi, il y a cette bande de nuages qui va s'amener, ce système-là pourrait apporter quelques averses. Une fois que ce sera passé, il y a l'air plus froid qui va s'infiltrer à partir de vendredi, mais c'est surtout ce week-end avec l'air froid et le vent, bien, ce ne sera pas chaud, ce sera plutôt agréable. Vous allez me dire, ah non, encore en mai, mais bon, ça va s'améliorer la semaine suivante. Alors, les maritimes, ça s'améliore assez rapidement demain, donc mélange soleil-nuage, plus de nuages pendant sur Terre-Neuve. L'Est du Québec aussi, ça va bien, moitié-moitié, moitié soleil, moitié nuage, mais ça reste relativement froid pour la saison. Encore un peu de neige fondante le matin sur les îles de la Madeleine, puis éclaircie, il y a du vent. Centre du Québec, pas de problème de même, mélange soleil-nuage, température basse encore au petit matin, ça remonte quand même autour de 12 à 14, ça demeure dans certains cas sous les normales. Sud du Québec, alors partiellement nuageux, mélange soleil-nuage vers l'Outtawa, les Laurentides, risque de gel dans certains cas. 13 pour Montréal, c'est quand même 3 degrés sous la normale, donc les températures demeurent sous les normales encore, et ce sera encore le cas jeudi, et ce sera même par la suite nettement sous la normale. Ça se refroidit sur la Baie-de-James, température négative, donc moins 3 degrés, un petit peu de neige, plus froid pour la journée de jeudi, avec même un mélange d'un peu de pluie et de neige fondante, et oui. La Baie-t-Bee, jusqu'à 10 demain, la Baie-t-Bee, jusqu'à 10 demain, moitié-moitié sur la région de Fermont, ce sera surtout nuageux, mais les températures vont commencer à baisser sur le nord-ouest du Québec dès la journée de jeudi. En Ontario, là aussi, par rapport à ce qu'on a normalement, c'est quand même sous les normales, donc 13 à 14 degrés, mélange soleil-nuage. Sur la région de Sudbury, ma foi, les températures sont basses, moins 3, moins 4 le matin, ça grippe à 12 sur la région de Sudbury, mais 4 seulement à Hearst, tout ça pour dire que sur Sudbury, ça sera nettement plus froid pour la journée de jeudi, avec même un mélange d'un peu de pluie et de neige fondante, et oui. Dans l'ouest, c'est plus clément, je le disais tantôt, le 12 à 19 degrés, surtout vers Régina, côte du Pacifique, quelques averses, mais simplement le matin sur la région de Vancouver. Et au nord, 10 degrés sur Yellownay, c'est pas loin de ce qu'on a à Montréal, et moins 6 sur Iqaluit, voilà. Alors, nous voilà prévenus, merci, Pascal. Au revoir, à demain. Au revoir. On limite la quantité de 10 mètres par client. Comme partout ailleurs, c'est une denrée rare. Le monde veut se faire des masques artisanaux. Avenir au Téléjournal, ruer vers les élastiques et le coton pour confectionner des masques artisanaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Radio-Canada-Informations, sur mon compte Twitter et sur Instagram au Radio-Canada-Info. Vous pouvez également revoir notre émission sur la page Web Radio-Canada.ca baroblique TJ 22h. Alors que l'on vit les premiers moments du déconfinement, l'engouement pour les masques artisanaux ne se dément pas. Des files d'attente se sont formées devant des magasins de tissus de la région de Québec où les clients souhaitaient se procurer du coton et des élastiques, une denrée qui commence à se faire rare. Pierre-Alexandre Bolduc. Détrompez-vous, tous ces gens n'attendent pas pour des soldes extraordinaires. Ils font la file pendant des heures pour acheter qu'une chose, des élastiques. J'ai avancé à peu près de 50 pieds en une heure, monsieur, pour avoir des élastiques pour faire des bouillons de masques. Ce magasin de tissus ouvrait pour la première fois ce matin depuis la fermeture imposée en mars. La gérante, Maryse Dubot, avait de bonnes réserves d'élastiques, mais elle se demande si elle en aura encore demain. On limite la quantité de 10 mètres par client pour pouvoir en faire profiter le plus possible. Comme partout ailleurs, dans le domaine de la couture, c'est une denrée rare. Mais moi, je suis arrivée, c'est à 8h05. Puis là, il est... 11h moins 20. Devant cet autre magasin, c'est la même chose. Même les policiers sont là pour s'assurer que tout se déroule bien. Les téléphones hier, sans arrêt, c'était... « Allez-vous de l'élastique, allez-vous de l'élastique, allez-vous de l'élastique ? » Tout le monde semble avoir sa propre technique pour confectionner ses masques. La plupart s'informent sur Internet, mais attention, l'efficacité diffère et les spécialistes recommandent au moins deux épaisseurs de tissu. Le mieux côté blocage de particules et niveau respirabilité aussi, c'est deux épaisseurs de coton avec une ouverture pour mettre un filtre à l'intérieur. Il y en a qui vont mettre filtre à café. Le défaut avec ça, c'est que c'est pas très respirable. Puis il y en a qui mettent papier mouchoir, papier essuie-tout, lingette démaquillante. Ces masques-là, c'est plus pour protéger les autres que pour se protéger parce que ça a été démontré, les études scientifiques font état que les plus petites particules passent quand même et on va inhaler certaines des minuscules particules qui sont des fois un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Même si l'idée semble bonne, les scientifiques et la santé publique s'entendent pour dire que rien ne sera aussi efficace que la distanciation physique, le fameux deux mètres. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. En tout cas, les gens, eux, on semble avoir décidé de le porter, le masque. Alors voilà, nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Merci beaucoup de vos encouragements pour ma mère. Ça me touche beaucoup. Dans un instant, sur ICI Radio-Canada Télé, c'est Agatha Raisin et sur ICI RBI, c'est Le National avec Claudine Bourbonnet. Bonsoir, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada